Je m'appelle Marcelino Truong, je suis illustrateur, peintre à mes heures et auteur. Oui, je viens d'une famille de profs, d'intellectuels, d'érudits, surtout mon père. Mon père était un grand chineur et collectionneur de livres anciens et nouveaux. J'ai effectivement grandi au milieu des livres. Beaucoup de livres sur l'histoire de l'Indochine, l'histoire ancienne et récente. Tous ces livres étaient accessibles quand j'étais jeune à la maison. Je les ai souvent feuilletés et j'en ai lu quelques-uns. Enfant, à Saigon, j'ai le souvenir très net d'avoir lu beaucoup de choses. Mes parents avaient acheté une Bible illustrée, la Bible en images, parue chez Desclés et Brouwer en France en 1953. Je l'ai retrouvée par hasard. C'était une traduction de l'anglais qu'on a lue en français. Cette Bible illustrée, je l'ai beaucoup lue, ça m'intéressait. Mais on lisait aussi deux albums reliés d'une publication américaine qui s'appelait Les Classics Illustrated. C'était donc des grands classiques de la littérature internationale, mais faits en bande dessinée et en anglais. On avait acheté ça pendant notre séjour aux États-Unis, à la fin des années 50, et on avait rapporté ça avec nous à Saigon. Et ça, c'est mes premières lectures, Classics Illustrated. Donc très souvent, les grands classiques comme Robin Desbois ou Ivanhoe, je ne les ai pas lus dans la version originale. Je n'ai lu que la version adaptée en anglais et en bande dessinée. Vers l'adolescence, j'avais une affection particulière pour des gens comme Saint-Exupéry. J'aimais bien ces auteurs humanistes des années 40, 50, et aussi Camus, des choses comme ça. Je dirais que l'humanisme de ces auteurs, qui était présent dans beaucoup, dans une grande part de la littérature française de l'époque, cet humanisme-là m'a beaucoup parlé. À partir de l'âge de 16 ans, mon père m'encouragait à lire aussi bien les auteurs de gauche que les auteurs de droite. Il me disait, pour te faire une opinion, il faut que tu lises les deux. Et je crois qu'il avait raison. Je ne peux pas dire que j'y ai songé sérieusement, parce qu'ayant choisi la voie de l'illustration, en autodidacte, je n'avais aucune formation au départ. Il m'a fallu des années de travail acharné pour acquérir une certaine aisance en dessin. Et pendant des années, j'ai mis de côté l'écriture. Je lisais, bien sûr, mais je ne me sentais pas mûr pour écrire. C'est seulement environ un peu plus de dix ans après mes débuts que j'ai commencé à m'autoriser à écrire des petits textes. Chaque année, je produisais un album jeunesse. Alors le texte, il y a un en deux pages à quatre, mais c'est souvent un texte qui demande beaucoup de travail, d'épure. C'est donc petit à petit que je me suis tourné vers l'écriture et que j'ai eu envie d'écrire la partition avant de la jouer. Parce que quand on est illustrateur, on passe beaucoup de temps à illustrer les textes des autres. Et c'est très noble, c'est parfaitement bien, mais il arrive un moment où on a envie de temps en temps d'écrire la partition avant de la jouer. Les lettres que j'ai pu retrouver sans difficulté à Saint-Malo, en Bretagne, m'ont été d'un immense secours pour reconstituer notre vie quotidienne. à la fin de notre séjour aux Etats-Unis et pendant les deux années de notre séjour court, mais très rempli, à Saigon. Sans ces lettres, j'aurais été en difficulté parce que je n'avais que six ans quand nous sommes partis. Donc j'avais des souvenirs, mais beaucoup de lacunes aussi. Mes souvenirs du Vietnam étaient semblables à ceux de quelqu'un qui se réveille d'un rêve, et qui essayent de se remémorer ce rêve, et qui se souvient de 10% de ce songe. Même chose pour moi, et grâce aux lettres de maman, qui étaient très détaillées, où elle donnait à la fois des nouvelles de son quotidien, de mère de famille, nombreuse, d'épouse, de haut fonctionnaire, et puis elle donnait également énormément d'infos sur le travail de son mari. Et aussi, la toile de fond politique de l'époque est militaire. Par exemple, elle prévenait mes grands-parents de ne pas s'inquiéter, qu'ils avaient sans doute entendu parler de tel ou tel attentat, puisqu'on en parlait dans la presse en France, mais ne pas s'inquiéter parce que nous étions passés au travers de tout ça indemne. La lettre est une source vraiment importante de renseignements sur l'histoire. D'ailleurs, les historiens d'aujourd'hui se penchent énormément sur le courrier des gens. Souvent, c'est là qu'on trouve l'état d'esprit des gens. Ce n'est pas seulement la lecture des traités internationaux ou des documents officiels. Mon éditeur parisien, qui dirige les éditions de Noël Graphique, m'encourage à me tourner vers la fiction. Il m'incite à quitter ce qu'il appelle l'autofiction, l'autobiographie. Je le fais un petit peu à contre-cœur, mais en même temps, je crois qu'il n'a pas tort. Il faut que je m'empoigne avec la fiction. Et je suis donc là, au pied du mur. J'y pense énormément depuis plusieurs mois. Et j'ai envie de faire une BD de fiction sur la guerre d'Indochine, comme par hasard. Parce que c'est un sujet dont on parle peu en France, qui est encore un sujet qui fâche. Et justement, j'aimerais bien mettre les pieds dans le plat. Dans ce métier, comme en musique ou comme en sport, dans tous les métiers qui requièrent une adresse manuelle, une adresse... J'ai beaucoup travaillé. Et c'est en jeunesse que je me suis formé, je crois. Pour l'instant, je m'en éloigne un tout petit peu. Parce que j'aborde par mes romans graphiques des sujets assez complexes, où il y a beaucoup de politique, beaucoup d'histoire, beaucoup de violence, parfois. Non pas que j'en fasse l'étalage, mais je relate des faits violents, ceux de la décolonisation. Donc, on peut le faire en jeunesse. Il y a des gens qui le font assez habilement. Mais la jeunesse est formidable. La littérature pour la jeunesse est formidable. Mais on est quand même un tout petit peu contraint. Le défi le plus récent, ça a été pour moi d'écrire et de réaliser mes deux romans graphiques. Parce que j'avais un traque fou en abordant ça. Je ne savais pas si j'étais capable d'écrire un scénario tenant sur 260 pages. Ce n'est quand même pas rien. Où je puisse résumer deux années dans le premier cas et douze années dans le second cas. Et l'écriture, en plus, j'avais une bien moins grande habitude de l'écriture que l'illustration. L'illustration, maintenant, je sais que je parviendrai toujours en faisant les efforts nécessaires à illustrer le texte qu'on m'a confié. Il suffit de se documenter, faire les efforts qu'il faut, prendre une photo éventuellement quand on est coincé. Je sais que je me débrouillerai. En revanche, pour l'écriture du scénario, là, c'est un peu la même chose. On se jette à l'eau, on y parvient étape par étape. Mais j'étais loin d'être hyper confiant quand je me suis lancé là-dedans. Et maintenant, au moment où je dois me lancer dans un projet de fiction, je ressens la même... j'ai le même trac. Depuis que je suis illustrateur, c'est vrai que j'ai orienté mon travail beaucoup vers l'Asie et le Vietnam plus particulièrement. Parce que c'est un domaine où on aime bien vous cerner, en tout cas vous donner une étiquette. Puis j'ai tout fait pour aussi. parce que j'estimais que c'est un domaine où je me suis pas mal documenté. Puis j'ai un vécu aussi. Je suis un métisse. Mon père était vietnamien. Donc j'ai la prétention de connaître un tout petit peu certaines choses en Asie. Je le dirai vite. Surtout le Vietnam, parce que l'Asie, c'est grand. Je continue à creuser toujours le même sillon. Actuellement, c'est donc le sillon histoire du Vietnam. Parce que là aussi, il y a tellement de choses il y a tellement de témoignages à entendre. On n'est jamais rassasiés. Et on est toujours surpris par ce qu'on entend. J'ai beaucoup d'échanges avec des Vietnamiennes et des Vietnamiens de France, parfois plus âgés que moi, qui me surprennent toujours par ce qu'ils me racontent. Quand je raconte mes souvenirs de jeunesse et d'enfance au Vietnam et en Angleterre et en France, il m'arrive souvent de me demander est-ce que ça va avoir un quelconque intérêt pour un lecteur d'aujourd'hui ? Il se trouve que je fais souvent des rencontres dans les lycées maintenant, avec ces deux livres, grâce à ces deux livres. Je suis assez étonné de voir que la plupart des lycéens de troisième ou seconde, voire même de première aujourd'hui, n'ont jamais entendu le nom de Ho Chi Minh, par exemple. Qui peut croire ça ? Dans notre génération, enfin dans la mienne, Ho Chi Minh, c'était le cri de guerre avec Guevara, c'était Ho 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 Chi Minh, Che Che Guevara, tout le monde a entendu ça. C'était au cœur de bien des débats en Occident pendant la guerre du Vietnam, pendant les guerres du Vietnam. Et maintenant, les jeunes d'aujourd'hui n'ont jamais entendu parler de Ho Chi Minh. Donc, je note ça au passage et je dois redoubler de précaution quand j'aborde un sujet en me disant « Bon, le lecteur moyen n'a jamais entendu parler de tout ça. » pour avoir trouvé le moyen de rendre la chose attrayante et compréhensible. Tout commence par l'écrit. Et les grands idéologues de notre siècle ont commencé par écrire des volumes entiers que peu de gens ont lus, d'ailleurs, mais dont la pensée, dont l'idéologie s'était forcée, parfois brutalement, de modeler nos civilisations et de transformer notre société. On ne voit que ça. Des gens qui, par leur livre, veulent transformer la société. Ça a commencé bien avant avec des livres comme la Bible, le Coran, le Talmud. Le livre n'a pas pour vocation que de distraire les gens et de les divertir. La plupart du temps, il essaye de les orienter pour le meilleur ou pour le pire. Donc oui, je crois à la puissance du livre. Il n'y a qu'à voir les réactions que suscitent certains livres. Les gens sont prêts à tuer les auteurs de certains livres. Donc on manipule de la dynamite parfois quand on écrit. et les auteurs qui s'applentent à la puissance et les auteurs – Sous-titrage FR 2021